L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'une tasse de thé ? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui en Inde. Sur la côte ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, bien des familles n'ont pas d'autre alternative que de boire de l'eau salée. L'eau de mer s'infiltre à l'intérieur des terres et vient polluer leurs puits. Les côtes du Gujarat, en particulier celles des orages trahi de Kach, sont constituées de deux différents types de pierres, le gage et le calcaire. Comme vous pouvez le constater, ces deux pierres sont très poreuses. L'eau creuse des cavernes de près de 3 mètres d'eau et d'un kilomètre de long. Et l'eau de mer pénètre dans les terres côtières. L'eau des puits devient salée et certains villages n'ont plus accès à l'eau douce. Une équipe de scientifiques vient analyser la qualité de l'eau dans un village du Gujarat. Nous procédons régulièrement à ce test. Nous pensons que les gens doivent au moins connaître la qualité de l'eau qu'ils consomment. Voici l'eau que boivent ces gens. Nous allons l'analyser. Le résultat révèle un taux de salinité très élevé dans les 6000 ppm. Ppm signifie la part pour un million par litre d'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux devrait s'approcher des 500 ppm. Le taux est ici 12 fois plus élevé. Nous sommes dans une zone extrêmement saline. Cette eau n'est pas potable. Ceux qui boivent cette eau salée connaissent de nombreux problèmes de santé. Chute prématurée des cheveux, éruption cutanée, goitre et 12% des habitants du Gujarat souffrent de calculs rénaux. Cet enfant s'appelle Gopal. Il a demandé à son cousin de l'emmener chez le médecin et le docteur qui l'a opéré a trouvé un caillou de cette taille dans son rein. Comme l'eau venant du sol n'est plus bonne à la consommation, les habitants du Gujarat se tournent vers le ciel. Ils récupèrent maintenant l'eau de pluie dans de grands réservoirs. Nous sommes ici à l'intérieur d'un réservoir qui représente l'une des meilleures solutions pour lutter contre le problème de salinisation. L'eau de pluie qui tombe sur les toits est dirigée vers ce réservoir qui contient environ 20 000 litres d'eau. Plus de 5000 réservoirs ont été installés dans les régions salines du Gujarat. Chacun contient 20 000 litres d'eau de pluie. Une quantité suffisante pour subvenir aux besoins d'une famille durant 4 mois. C'est tout pour aujourd'hui et pour répondre à notre question, 27 litres d'eau sont nécessaires pour produire les feuilles d'un sachet de thé. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada